Bon, un nouvel épisode de violences armées à Montréal. Un homme de 43 ans repose ce midi dans un état critique après avoir été poignardée la nuit dernière. Elisabeth, avec les détails, donc, les policiers ont arrêté une femme de 31 ans en lien avec, donc, cette agression. Et selon nos informations, Michel, la femme de 31 ans serait la conjointe de la victime, l'homme de 43 ans. D'ailleurs, ce serait cette même femme de 31 ans qui a communiqué avec le 911 au cours de la nuit dernière pour aviser, donc, que l'homme était grièvement blessé. Elle a demandé, à ce moment-là, qu'une ambulance se présente pour prendre soin, finalement, de l'homme dans cet appartement de l'arrondissement La Chine, mais aurait demandé à ce que les policiers ne se rendent pas à l'adresse. Les policiers, bien sûr, s'y sont rendus, et à l'arrivée, il y avait cet homme, donc, grièvement blessé par un objet contondant au haut et au bas du corps. Bon, on nous disait qu'il a été transporté dans un état critique. On vient de nous mentionner que l'homme est hors de danger. Par contre, la femme de 31 ans, elle, a été transportée en centre d'enquête, puis, finalement, placée en état d'arrestation. Elle devrait, Michel, comparaitre au cours de l'après-midi au palais de justice de Montréal, pourrait, à ce moment-là, faire face notamment à une accusation de tentative de meurtre. Alors, on va suivre, bien sûr, la comparution au cours de l'après-midi. Par ailleurs, Élisabeth, l'enquête publique se poursuit cette semaine, à la suite d'une cavale meurtrière qui remonte à 2022. Oui, à l'été, donc, dernier, Abdoula Chahik, là, c'est l'homme qui aurait tué au hasard trois autres hommes croisés comme ça dans la rue. Bon, maintenant, la semaine dernière, lors de l'enquête publique, on a entendu des policiers, des proches aussi, des victimes. Et là, depuis ce matin, on entend des membres du personnel soignant qui ont croisé, là, au fil des années, Abdoula Chahik, cet homme qui avait été... qui avait reçu un diagnostic de schizophrénie dont on avait maintenu aussi, là, quelques mois avant les événements, la remise en liberté à la commission d'examen des troubles mentaux. Et encore au cours des dernières minutes, on entendait une infirmière qui l'a vue durant quelques mois. Elle a décrit, donc, Abdoula Chahik comme quelqu'un de très calculateur qui présentait, là, dit-elle, des traits narcissiques, antisocials, quelqu'un de très réfléchi également, qui ne semblait pas avoir d'empathie, là, pour les gens, incluant même ses proches, a-t-elle dit. On devrait aussi entendre au cours des prochains jours des psychiatres qui ont vu l'homme au cours des années. Abdoula Chahik, là, je vous le rappelle, là, qui avait été tué par les policiers lorsque localisé dans un motel de Ville-Saint-Laurent à une cavale meurtrière qui avait duré environ 36 heures. C'était entre les 2 et 4 août 2022 à Montréal, Michel. Voilà. Merci, Élisabeth.